On vous a peut-être appris en tant que commercial à utiliser le BANT, le B-A-N-T, pour faire des super rendez-vous de prospection commerciale ou des super rendez-vous de prospection téléphonique. La réalité, vous êtes bien d'accord avec moi, c'est que le BANT aujourd'hui ne colle pas avec les nouveaux consommateurs, les nouveaux modes de consommation, que ce soit en B2B ou en B2C. Il manque quelque chose au BANT et c'est HubSpot, il y a quelques années, qui nous a apporté un nouveau framework qui est le GPCT, qui couplé au B1 et au CI, alors c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abréviations dont je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo, vont vous permettre d'avoir un meilleur framework à suivre pour pouvoir vendre plus, vendre plus efficacement et aussi améliorer votre marketing puisque c'est important que les marketeurs travaillent aussi le GPCT, le B1 et le CI. Donc si vous voulez produire des meilleurs rendez-vous en prospection téléphonique, en prospection commerciale ou avoir de meilleurs supports de marketing, regardez cette vidéo, c'est super intéressant d'appliquer ce GPCT plus BA plus CI. Je vais vous partager mon écran, vous allez pouvoir voir plus en profondeur qu'est-ce qu'était le BA et qu'est-ce qui est aujourd'hui sa nouvelle version, beaucoup plus actuelle, beaucoup plus en phase avec les nouvelles façons de consommer des consommateurs aussi bien en B2B qu'en B2C. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau, je suis coach et expert en performance digitale et en prospection digitale et j'accompagne les entrepreneurs, les équipes marketing et les équipes de vente à mettre en place des dispositifs de traction client leur permettant de ne plus jamais avoir besoin de prospecter. Dans cette vidéo, comme je vous le disais, je vais vous partager mon écran. Et donc je vais voir avec vous qu'est-ce qu'était le Bunt. Et bien le Bunt en fait c'était un principe, il fallait pouvoir répondre aux questions budget, quel était le budget de votre client, authority, qui était l'autorité, qui avait le pouvoir de décision dans ce projet pour savoir si vous étiez au téléphone avec la bonne personne. Vous deviez travailler ses besoins, ses needs et lui confirmer et s'il n'en avait pas conscience, lui faire comprendre qu'il avait des besoins et travailler sa timeline pour avoir un projet efficace. La réalité c'est qu'aujourd'hui ça, ça ne fonctionne plus, ça fonctionne très mal parce que le comportement des consommateurs a changé, c'est pour ça qu'on a créé l'inbound marketing, c'est pour ça qu'on a créé du marketing de contenu, c'est que tout simplement aujourd'hui on sait qu'il y a plus de 57% du processus d'achat qui est réalisé 100% sur internet sans intervention d'un seul commercial et donc les gens connaissent déjà leurs besoins, ils savent quelles sont les solutions qui existent sur le marché en ayant lu des articles, en ayant regardé des vidéos, ils vous ont déjà comparé à la concurrence etc. Donc si son téléphone avec vous c'est qu'il y a probablement déjà un premier fit qui s'est fait et donc aujourd'hui vous ne pouvez plus utiliser le Bound mais je vous conseille plutôt d'utiliser le GPCT qui est donc Goals, Plans, Challenge et Time. Qu'est-ce que c'est ? C'est que pendant votre rendez-vous téléphonique, vous allez commencer par vraiment 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 creuser les objectifs de votre client et je vous conseille la technique des 3 ou 4, je ne sais plus si c'est 3 ou 4 pourquoi mais en tout cas de faire répéter à votre client pourquoi vous voulez avoir cet objectif-là. Si je vous donne un exemple, moi j'ai souvent des clients qui viennent en me disant j'ai besoin de plus de trafic, pourquoi vous avez besoin de plus de trafic ? Parce que je veux augmenter mon chiffre d'affaires, pourquoi vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires ? Parce qu'on a besoin de plus de clients, parce que je veux, je ne sais pas, ouvrir telle entreprise etc. Je veux faire, en tout cas à force de dire pourquoi, 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 on finit par avoir les vrais, vrais, vrais objectifs et c'est ceux-là qu'on va travailler. Donc creusez bien les objectifs parce que souvent vos clients définissent des objectifs qui ne sont pas les vrais objectifs de leur service ou ils ne correspondent pas à leurs vrais besoins et à leurs vraies problématiques. Donc creusez bien vos objectifs. D'ailleurs c'est plein de comment vous avez planifié de faire les choses, qu'est-ce que vous avez déjà en tête, qu'est-ce qui vous intéresse. Encore une fois, rappelez-vous que vos clients sont venus d'internet, ils se sont déjà renseignés, ils ont déjà plein de choses en tête. Donc creusez, creusez, creusez et à partir du moment où vous avez leurs objectifs et ce qu'ils ont en tête pour réussir ces objectifs-là, vous allez pouvoir challenger. Et en fait le mot challenge, je ne sais pas pourquoi en France, quand je travaillais, quand j'avais mon agence, quand je travaillais avec des équipes, on pensait, enfin en tout cas souvent mes concurrents ou mes clients me disaient challenge ça veut dire quelles sont les difficultés qu'on va rencontrer. Non, pas que ça. Challenge ça veut dire que c'est à vous en tant que commercial de challenger leurs solutions, leurs objectifs et l'environnement dans lequel ils veulent atteindre ces objectifs. Par exemple vous avez posé, mais est-ce que vous pensez que votre équipe aujourd'hui est capable de rédiger des articles ? Est-ce que vous pensez qu'elle est capable de faire une vidéo sur YouTube ? Est-ce que vous pensez que c'est la bonne solution par rapport à votre besoin ? Il faut challenger leurs plans et leurs objectifs qu'ils ont déjà pré-conçus en fait, puisqu'encore une fois ils se sont renseignés avant de vous parler. Et là donc il va falloir challenger, challenger, challenger et derrière on va mettre une notion de temporalité, c'est en combien de temps vous voulez faire ça, pourquoi c'est important, quels sont les différents jalons indispensables pour réaliser ce projet. Donc ça change du BANT puisque là vous voyez que dans Goals Plan Challenge Time, on n'a pas parlé de budget et on n'a pas parlé d'autorité. Pourquoi ? Parce que dans notre premier rendez-vous, on a besoin de se poser la question, de savoir si en ayant challengé leurs idées et en ayant conçu avec eux une réponse, une solution à leurs problématiques, est-ce qu'on est face déjà à quelqu'un qui a vraiment cette problématique-là et qui a vraiment envie de travailler avec notre façon de faire, avec notre méthodologie. Derrière va venir un autre rendez-vous qui va nous permettre de valider budget, authority, consequences et implications. Dans ce rendez-vous-là, on va travailler le budget, l'autorité, les conséquences et les implications. Pour reprendre, on va travailler les objectifs. Les objectifs, je vous ai dit, faites les trois pourquoi et définissez si ce sont des objectifs chiffrés, si ce sont des objectifs humains et allez creuser aussi pour savoir s'il y a des objectifs personnels à la personne qui est au téléphone avec vous, si ça va lui permettre d'évoluer dans sa carrière, si au contraire, si elle ne réussit pas, quelles sont peut-être les conséquences de ne pas avoir réussi. Donc, il y a un S à Goals, il n'y a pas qu'un seul objectif, même si votre client, il vous dit mon objectif, c'est de faire 100 000 euros. Comment ça se traduit ? Est-ce que ça se traduit par 5 ? Ça se traduit par 10 clients ? Est-ce que c'est sur une seule région ? Est-ce que ce n'est pas sur une seule région ? Comment on la découpe ? Est-ce que vous pensez que c'est réalisable ? Est-ce que, pour vous, quels vont être vos objectifs ? Est-ce que ça va être aussi un deuxième objectif qui va être de garder la cohésion de l'équipe malgré ces objectifs qui sont importants ? Je ne sais pas, mais creuser, creuser, creuser parce qu'il y a donc des objectifs chiffrés et puis il y a des objectifs personnels de gestion d'équipe, de gestion d'entreprise, de rentabilité, pardon, rentabilité, ce n'est plus tous les chiffres, mais de responsabilité, pardon, autour de l'entreprise, autour de son image, etc. Donc, travaillez bien, bien, bien les objectifs. Derrière, du coup, je vous ai dit, votre client, comme il est au téléphone avec vous, qui s'est déjà renseigné sur Internet, il a déjà planifié des choses, il a déjà réfléchi à des choses, donc posez-lui beaucoup, beaucoup de questions et demandez-lui de lui expliquer est-ce que vous allez être tout seul, est-ce que... est-ce qu'il va vouloir... Peut-être, par exemple, si vous travaillez dans le digital, il va peut-être faire le community management avec une autre agence et puis vous allez peut-être ne vous occuper que du site Internet, peu importe. Mais il faut vraiment, vraiment creuser, creuser, creuser ses plans et c'est là votre objectif, votre chance de lui montrer que vous êtes extrêmement compétent et que vous comprenez tout. La pire situation, ça pourrait être que votre client vous explique sa stratégie, donc son plan, et que vous n'y comprenez rien parce que vous n'êtes pas suffisamment expert dans le domaine, je peux vous assurer que vous avez déjà perdu le contrat si votre prospect sent qu'il en sait plus que vous. Et attention, parce qu'il passe beaucoup de temps à se renseigner aujourd'hui. Après, derrière, ce n'est pas... Challenge, donc challenge, ce n'est pas, encore une fois, que leurs problématiques et les difficultés à réussir leurs plans, c'est à vous de challenger, à vous de rendre, de poser les bonnes questions, de poser les questions intéressantes, intelligentes. Des fois, dites-vous, presque votre objectif, c'est de dire est-ce que je vais essayer de lui faire dire que je suis la bonne personne et j'ai la bonne solution. Et donc pour ça, il faut vraiment creuser parce que des fois, vous n'êtes pas la bonne personne, il faut accepter de perdre le contrat parce que vous n'êtes pas peut-être pas le bon produit, vous n'êtes peut-être pas le bon service. Et en challengeant, en disant, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vous n'auriez pas plus intérêt à faire ça, 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 ça ? Il faut apprendre à perdre des clients potentiels et apprendre le risque de perdre des clients parce qu'en fait, vous ne les perdez pas, mais apprendre à le risque de perdre des clients en challengant ces objectifs et ces plans, ces stratégies. Derrière, il y a la temporalité. Là encore, creusez bien, apprenez à lire entre les lignes qu'est-ce qu'il y a derrière un objectif à six mois, pourquoi dans six mois, qu'est-ce qui se passe dans six mois, est-ce qu'on peut avoir du retard sur certaines choses, est-ce qu'il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres sur le projet, etc., etc. Est-ce qu'il y a des jalons, est-ce qu'il y a des dates intermédiaires sur lesquelles il faut absolument qu'on livre quelque chose et vérifier déjà que vous êtes capable de répondre dans les temps. Donc ça, c'est la première partie, c'est le GPCT. Je vous invite à faire un Google Sheet ou une feuille Excel ou mieux, faites-le directement dans votre CRM si vous utilisez le CRM HubSpot, par exemple, je vais vous mettre en lien dans cette vidéo ou peut-être juste au-dessus le lien vers la vidéo que j'ai faite sur le CRM, là, vous utiliserez le GPCT. Derrière, vous allez travailler dans un autre rendez-vous une fois que vous avez bien tous les éléments du GPCT et que vous considérez que votre client est un client intéressant, vous allez valider le budget et l'autorité. Alors, le budget et l'autorité, je vais les faire ensemble, vous pouvez aussi tout simplement poser des questions dans des questionnaires. Quel est votre budget marketing ? Quel est le budget pour ce projet-là ? En termes de sélection, on a besoin de vous sélectionner, on a besoin de sélectionner des personnes avec qui vous avez travaillé pour tel ou tel projet. Vous avez posé des questions et en termes d'autorité, simplement demandez-lui son pas, demandez-lui la taille de son équipe. C'est déjà pas mal. S'il est directeur et qu'il a 20 personnes, bon, il peut avoir l'autorité. Bien sûr, vous allez les revalider derrière dans un rendez-vous téléphonique, mais c'est plus facile de dire à une personne. Vous nous avez dit dans le questionnaire que votre budget était de X euros et que vous étiez directeur marketing. Est-ce que vous pouvez me confirmer que ces informations sont vraies ? Vous avez donc bien l'autorité pour prendre les décisions sur ce projet-là. Donc ça, c'est important, mais ça peut être assez automatisé. Par contre, conséquences et implications, c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent et qui est très, très, très puissant, mais vraiment, vous n'imaginez pas à quel point c'est puissant. Conséquences, vous allez, moi j'aime bien, je dis à mes clients, il faut faire un bad, 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 c'est que vous allez demander à votre client toutes les conséquences s'il n'arrivait pas à son projet et pour lui montrer qu'est-ce que vous pouvez vraiment vous permettre de ne pas réussir ce projet-là et de faire le risque de vous tromper dans la stratégie, de risque de vous tromper dans votre plan, etc. Est-ce que vous pouvez vous permettre de prendre un client bas de gamme, à prix plus bas que le nôtre, etc. Donc c'est les conséquences qu'il faut vraiment qu'il se sente mal et derrière, c'est les implications. Les implications, c'est qu'est-ce que ça implique si on réussit. Pouvez-vous me raconter ce qui va se passer lorsque vous aurez réussi cette mission-là ? Quels résultats ça aura pour l'entreprise, etc. Il faut là, c'est du positif, 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 donc conséquences, qu'est-ce qui se passe si on n'y arrive pas ? Implications, qu'est-ce que ça implique si on réussit ? Et là, vous laissez parler, il faut que la personne, votre prospect, arrive à se projeter dans quelque chose d'extrêmement positif en disant c'est génial, il faut absolument qu'on réussisse. Et là, ça y est, vous avez quasiment gagné la vente puisque le call de la vente dans le GP City, vous aurez pu lui prouver en challengeant que vous étiez capable de résoudre sa problématique et là, en implication, vous arrivez à le projeter et vous l'aider à visualiser son succès et là, c'est génial. Donc conséquences, implications, c'est super puissant, faites-le. Vous pouvez le faire aussi dans des questionnaires, on fait beaucoup dans des questionnaires, donc on pose ces questions, quelles seraient les conséquences si vous ne réussissez pas votre projet aujourd'hui et pouvez-vous vous permettre de ne pas le réussir, pourquoi vous pensez que vous n'avez pas réussi ce projet-là et dans les implications, on va dire est-ce que vous pouvez nous décrire la situation idéale lorsque vous aurez réussi votre projet, qu'est-ce qui se passera, est-ce que vous aurez une évolution de carrière, etc. Ça, c'est la question supplémentaire à la personne qui gère le projet. C'est important de savoir si c'est la bonne personne et si c'est la bonne autorité puisque les implications, ce sont ses implications. Il y a aussi bien sûr des implications pour l'entreprise mais travailler les siennes pour qu'ils se projettent dans un succès personnel aussi, pas qu'entrepreneuriat, pas qu'un projet professionnel. Voilà ce que je voulais vous dire sur le BRNT, remplacez-le par l'logipicité, le billet. Si vous voulez apprendre à devenir un meilleur commercial, améliorer vos performances commerciales, si vous voulez devenir un très bon marketeur, mettre en place des tunnels de vente, apprendre à faire de la publicité sur Internet, apprendre à faire apprendre à référencer son site Internet, apprendre à faire de la publicité Facebook, la publicité LinkedIn, apprendre à faire des meilleures landing pages, à faire du copywriting, inscrivez-vous à cette page YouTube, à cette chaîne YouTube puisque c'est vraiment tout ce que je vais vous partager. Vous partagez 12 ans d'expérience professionnelle à monter des business sur Internet, à monter des chaînes YouTube, à monter des blogs et surtout à avoir beaucoup de clients dans ces entreprises. De mon côté, je vous souhaite beaucoup de succès. Utilisez bien le BNT et je vous dis à très vite. de voir que je vous toute